Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Laissez-moi vous donner encore quelques exemples de Ferasa. Il est rapporté que l'imam al-Shafi'i et Muhammad ibn al-Hassan, rahmatullahu alayhim, étaient tous les deux à proximité de la Ka'ba lorsqu'ils virent un homme à la porte de la mosquée. Et l'un des deux hommes va dire « Celui-là, c'est un menuisier. » Alors que le deuxième dira « Non, c'est un ferreur. » Ils allèrent donc tous deux à la rencontre de l'homme en question pour s'assurer de leur dire, et l'homme va leur répondre « J'étais menuisier et je suis maintenant ferreur. » Comment avait-il pu deviner ? Et de quel type de clairvoyance s'agissait-il ? Ferasa al-Khalqiyya ou Ferasa imaniya ? Clairvoyance spirituelle. Un jour, l'imam Abu Hanifa, rahmatullahu alayhim, vit un jeune homme faire ses ablutions. Il va s'approcher de lui et lui dire « Allah t'a pardonné. » « Tu as été rebelle envers tes parents. » « Et j'ai vu ton péché dans l'eau qui coule de tes ablutions. » « Prends garde à ne plus recommencer. » Et finalement, j'aimerais évoquer le cas très spécial d'une grande figure par laquelle jurent aujourd'hui tous les salafis et tous les littéralistes. Oui, absolument. Ceux qui n'acceptent pas ou qui acceptent de façon très cartésienne la gnose, la mystique et la métaphysique de façon générale. Ceux qui s'opposent formellement à la contemplation, à l'interprétation, à la méditation, en vous disant qu'il ne faut jamais penser les versets du Coran au risque de tomber dans l'égarement et dans la bid'ah, dans l'innovation. Ces mêmes personnes brandissent constamment les références d'un homme. Et cet homme est celui qu'on appelle « Shaykhul Islam » plus communément appelé « Ibn Taymiyyah ». En pensant naïvement qu'Ibn Taymiyyah a été lui aussi très restreint et très cartésien dans son approche. Il nous le présente souvent comme étant l'ennemi juré du soufisme. Alors qu'en réalité, Ibn Taymiyyah a été lui-même un soufi ayant appartenu à la confrérie Qadiriya. Quelle ironie. Si nos frères et nos sœurs salafis d'aujourd'hui rencontraient « Shaykhul Islam » Ibn Taymiyyah je vous jure qu'ils se détourneraient de lui. Ils diraient que c'est un mystique fabulateur, un charlatan, un égareur égaré, comme ils disent souvent. Écoutez ce que dit Ibn Qayyim al-Jawziyyah l'élève d'Ibn Taymiyyah au sujet de la ferasa de son maître. Je cite « J'ai vu en termes de ferasa de Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah des choses extraordinaires. Et ce que je n'ai pas vu est encore plus merveilleux. Les situations liées à ces intuitions rempliraient un volume énorme. Ils me disent un jour et là c'est Ibn Taymiyyah qui parle « Mes compagnons et d'autres viennent à moi parfois et je vois sur leur visage et dans leurs yeux des choses dont je ne préfère pas les en informer. Et je lui dis donc « Mais pourquoi ne pas leur dire ce à quoi ils me répondaient ? Veux-tu que je fasse partie des devins comme ceux qui le sont pour les dirigeants ? » Et un jour, je lui ai dit « Si vous nous en parliez, Shaykh, cela nous aiderait à adhérer au droit chemin et au bien. » À quoi il me répondra « Vous ne pourriez pas me supporter plus d'une semaine ou un mois. » Et Ibn Qayyim al-Jawziya déclare aussi « Plus d'une fois, il m'a révélé des choses que je cachais au plus profond de moi alors que je n'en avais jamais parlé à qui que ce soit. » Il m'a également informé sur beaucoup de choses qui devaient se produire dans l'avenir. Sans préciser leur temps de déroulement. « J'ai vu quelques-unes de ces choses et je suis dans l'attente de voir les autres. » « Mais ces grands compagnons ont été témoins de choses bien plus nombreuses que moi. » Et Allah seul sait. Et ce n'est là qu'un petit extrait de ce qui est raconté de la dimension mystique de la vie d'Ibn Taymiya rahmatullahu alayhiya. Et les exemples de Ferasa, des Awliya et des grands Ulama sont extrêmement nombreux. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici en termes d'exemple de clairvoyance n'est absolument rien comparé au phénomène de clairvoyance qu'expérimentait l'NBA « Les prophètes et les messagers » « La manifestation et l'expression de leur Ferasa étaient d'un autre niveau. » Et on parlera des prophètes dans une autre conférence, « Inch'Allah ». Car si les cœurs des prophètes et des messagers étaient effectivement anatomiquement semblables aux nôtres, eh bien leur anatomie spirituelle, en revanche, était légèrement différente. Souvenez-vous, le cœur du prophète, lui, n'est pas voilé. Il perçoit la réalité directement dans sa forme authentique. En revanche, nous, le commun des mortels, devons lutter dans une perception de la réalité qui est travestie par d'innombrables voiles. Et ce sont les voiles de nos illusions égotiques, et de nos blessures de l'âme, de nos fixations, de nos mémoires poison, de nos ancrages subconscients, etc., etc. Mais rassurez-vous, il est possible de faire tomber ces voiles. Oui, alhamdoulilah, il est possible de faire tomber les masques pour révéler la véritable perception du cœur, l'authentique vision de l'œil du cœur, la conscience de votre essence la plus profonde. Et c'est en réalité l'objectif principal du cheminement spirituel. Avant de penser à obtenir de la lumière, vous devez d'abord vous assurer que les parois de votre cristal sont bien propres. Autrement, même si la lumière parvenait dans votre cœur, elle n'éclairerait pas vraiment si les parois de ce cristal sont opaques. Souvenez-vous du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La lampe se trouve dans un récipient de cristal. La lampe symbolise la lumière d'Allah. Et le cristal, lui, symbolise votre cœur et le mien. Et si votre cœur est poli, que se passe-t-il ? Le cristal ressemble alors à un astre de grands éclats. Et c'est pour cela qu'en spiritualité, il est question de développer une grande vigilance de l'état de son cœur. Toute l'attention est tournée vers cet organe qui constitue la porte ou la fenêtre entre le corps physique et la dimension métaphysique de l'être. L'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Écoutez attentivement. Si vous perdez votre cœur, alors vous aurez tout perdu dans ce monde d'ici-bas. Rien ni personne n'est légitime de causer la perdition de votre cœur. Souvenez-vous de cette invocation qu'Allah inspira le prophète Ibrahim de dire « Rabbi, la tahzini yawma yub'atoun Seigneur, ne me couvre pas d'ignomi le jour où l'on sera ressuscité. Yawma la yanfa'u malun wala banoun le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. excepté celui qui vient à Allah avec un cœur salim dit Allah subhanahu wa ta'ala. Seul cet individu atteindra la paix intérieure et le bonheur dans l'au-delà. Et je vous jure par Allah le créateur des terres et des cieux. cet individu-là aura d'abord atteint et maximisé la paix intérieure et le bonheur dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'un cœur salim et salim signifie ici un cœur dont la bonne santé est devenue une caractéristique pérenne. Pas un cœur qui est parfois en bonne santé, non. Un cœur qui est en bonne santé en permanence. Il l'est toujours. Et ici, on ne parle pas de la bonne santé physique du cœur. Vous l'aurez compris. On parle bien évidemment de ce trésor infini dont nous a fait don le créateur cette créature, la teifa, cette source subtile qui est en nous, souvenez-vous, qu'on appelle souvent le cœur spirituel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il veut que nous lui ramenions à notre retour vers lui cette créature qu'il nous a déléguée en quelque sorte. dans un état de paix, dans un état de pureté, purifié et libéré de toute forme d'aliénation qui l'obscurcit et qui le voile et qui le trouble. Et par conséquent, qui l'empêche de voir la vérité comme vrai et de voir le faux comme faux, tout simplement. Et lorsqu'on meurt, le corps physique se désintègre comme vous le savez. et ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala sont les organes spirituels dont votre cœur est le mien. Cette image extérieure que vous avez restera dans la terre et se désintégrera. Mais l'enveloppe spirituelle de votre cœur dans laquelle se trouve votre conscience est une entité qui est éternelle. Et c'est avec ce cœur que nous rencontrerons notre Seigneur. En somme, le Créateur divin subhanahu wa ta'ala veut vous offrir sa présence divine. Mieux que cela même. Souvenez-vous de l'ultime gratification qu'Allah offrira à ses créatures. Qu'est-ce qu'Allah nous a promis au paradis comme ultime récompense ? N'est-ce pas la vision de sa face ? Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer sa face. Mais est-ce qu'un cœur voilé et un cœur obscurci par les aliénations du monde d'ici-bas pour avoir expérimenté, témoigné de la face de celui qui est par essence Al-Haqr la vérité absolue ? Vous savez très bien que non. Est-ce qu'un cœur malade ici dans le monde d'ici-bas pourra aspirer à voir le Créateur divin dans l'au-delà ? Non. Donc, chers amis, on comprend que tout se joue ici. dans cette expérience de vie du monde matériel. Et comment puis-je savoir si mon cœur est malade ? Quand est-ce que notre cœur est malade ? Permettez-moi de vous aider. Quand est-ce que je sais que ma main est malade ? Par exemple. Et quand est-ce que je sais que ma langue est malade ? Et quand est-ce que je sais que mon estomac est malade ? Je sais que ces organes qui sont les miens sont malades lorsqu'ils ne sont plus en mesure de réaliser la fonction de base pour lesquelles ils ont été créés. N'est-ce pas ? Quand l'un de ces organes n'est plus capable de réaliser la fonction basique, la fonction qui correspond à sa nature de base, je sais alors que cet organe est malade. N'est-ce pas ? Quand est-ce qu'on sait que l'estomac est malade ? Je sais par exemple que mon estomac est malade quand il ne digère plus correctement la nourriture que je mange. Quand est-ce que je peux considérer que ma main est malade ? Eh bien, tout simplement quand ma main n'est plus en capacité de réaliser ses fonctions de base telles que saisir un objet par exemple ou écrire avec un stylo. Alors, on dira que cette main est malade. N'est-ce pas ? Et on pose maintenant la question à quel moment considère-t-on que le cœur est malade ? Et pour répondre à cette question, je dois d'abord connaître la fonction primaire de mon cœur, sa fonction naturelle de base. Et quelle est la fonction naturelle du cœur ? N'est-elle pas de réfléchir ? On avait défini le cœur comme étant le miroir qui réfléchit les expressions du créateur. Souvenez-vous. Et par conséquent, la fonction naturelle du cœur est de chercher à réfléchir les différentes expressions et manifestations du divin. Comment ? En vous poussant, en vous incitant à chercher la science, en vous incitant à la recherche de la contemplation, en vous incitant à la méditation. Écoutez attentivement. Ce cœur se nourrit littéralement de science, de vérité, de savoir, de ma'rifa. Et là, j'ajoute encore une nouvelle terminologie sur laquelle on développera inch'Allah dans une autre conférence. qui se traduit en français par la gnose, c'est-à-dire la connaissance du créateur divin. Ce cœur se nourrit en vous incitant à rechercher la proximité avec la source du savoir et de la connaissance. Alors, de façon très curieuse, si votre cœur et le mien n'a soudainement plus cet intérêt pour la science, pour la réflexion, pour la méditation, pour la gnose, si ce cœur ne prend plus vraiment plaisir à chercher de la science, à chercher des réponses, si ce cœur ne trouve plus son bonheur dans le cheminement vers la proximité d'Allah, et si au lieu de cela, ce cœur trouve son bonheur et sa satisfaction dans la recherche et la consommation de plaisir matériel, par exemple, et dans la recherche de développement et d'acquisition de tout ce qui n'est pas en concordance avec la satisfaction de ce créateur divin, subhanahu wa ta'ala, alors, par définition, mon calme, mon cœur est visiblement malade. Et encore une fois, quand mon cœur est malade, je suis par conséquent privé de lumière. Et quand je suis privé de lumière, je suis donc privé de vision. Et quand je suis privé de vision, je suis privé de clairvoyance et de discernement. Ce qui est compliqué ici, c'est que ma conscience de l'état de mon cœur est déterminée par mon niveau de clairvoyance et de discernement. Vous comprenez où je veux en venir ? Plus mon cœur est malade et aliéné. Et moins je serai conscient de son état. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est pour cela que les gens s'enfoncent très facilement. Et celui qui choisit de s'enfoncer, nous l'aiderons à s'enfoncer encore plus. La grande erreur que l'on fait tous sans exception dans cette vie matérielle est celle de croire que le cœur se satisfait de bienfaits et d'avantages matériels. Parce que je me suis identifié profondément à ce corps matériel et je ne conçois maintenant mon cœur que dans sa dimension matérielle. Et donc, par déduction, l'être humain se dit « Si je pouvais m'acheter ça et ça et faire ça, mon cœur se porterait mieux. » Mais c'est là qu'on a tout faux. Car le cœur ne se satisfait pas véritablement de nos jouissances et de nos possessions matérielles. Encore une fois, ce calme n'est pas un organe matériel qui existe et qui évolue dans la troisième dimension. Mais au lieu de cela, il s'agit d'un être de nature transcendant la troisième dimension. Une entité de nature son origine vient du monde des esprits. Et comment se satisfont les êtres du monde des esprits ? Et de quelles autres créatures du monde des esprits avons-nous été informées ? C'est exact, l'esprit de Bani Adam. Mais aussi quoi d'autre ? Les anges, n'est-ce pas ? Et de quoi se satisfont les anges ? Est-ce que les anges se satisfont de boissons et de nourriture et de plaisir matériel ? Je pose la question. Si on étudie l'ensemble des versets de la Révélation ainsi que les traditions prophétiques rapportées, on réalise alors que les anges et de manière générale les êtres appartenant au monde des esprits atteignent leur satisfaction par la ma'rifa, la gnose, la connaissance divine, le savoir divin. Les anges qui sont de purs esprits évoluant dans la présence divine, par exemple, reçoivent des informations et du savoir directement d'Allah sans avoir à aller à l'école ou à recevoir un enseignement de la part d'un enseignant. Et nous lui enseignâmes un savoir émanant de nous-mêmes. Dans ce même schéma que décrit Allah entre lui et son serviteur l'ange reçoit lui aussi sa science sans savoir directement d'Allah dans une forme d'ilham si vous voulez, dans une inspiration divine. Il n'est pas muktaseb. En d'autres termes, ce savoir ne se lit pas dans les livres. Les anges ne lisent pas de livres. Ils ne sont pas formés par des chouniours et ils ne suivent pas des cursus scolaires. Ils ne sont pas exposés à proprement dit à des informations qu'ils doivent ensuite assimiler intellectuellement avant de les analyser, avant de les synthétiser. Non, le savoir est instantanément téléchargé dans leur être et dans leur conscience. Eh bien, sachez maintenant que le cœur de l'être humain est de cette même nature. Le plaisir et la joie du cœur se produit lors de la prise de conscience, lors de la réalisation lors de l'assimilation de cette science, de la compréhension profonde de cette sagesse et de cette connaissance divine. On ne sait pas, exemple, que les prophètes et les messagers alayhimu salam ou ajmaïn étaient accoutumés à recevoir des informations directement dans leur cœur à travers al-wahi, la révélation divine, du savoir et des connaissances et des informations qui étaient directement insufflées dans leur cœur, dans leur être. Et c'est une forme de gnose qui était réservée aux prophètes et aux messagers par révélation divine. Mais vous savez que nous ne sommes pas des prophètes. Et bien que ce cœur qui est dans nos poitrines soit d'origine du monde spirituel, il reste tout de même imbriqué, logé, dans ce corps terrestre matériel, régi et restreint, je le rappelle, par le monde de la troisième dimension. Et par conséquent, écoutez bien, ce cœur dont on parle possède deux points d'observation ou deux fenêtres, si vous voulez. L'une est dirigée vers le monde terrestre, le monde de la troisième dimension, de par la nature terrestre de notre corps physique, le corps de l'enfant d'Adam et de nature terrestre. par définition. Et l'autre fenêtre du cœur est dirigée vers le monde quantique, vers le monde spirituel, vers le monde invisible. Car l'autre nature du cœur est, souvenez-vous, d'origine d'origine spirituelle, d'origine céleste, d'origine divine. Et de ce fait, dans cette dans cette vie d'ici-bas, notre acquisition du savoir et de la connaissance se fait donc à travers ces deux fenêtres. l'ilmul muktasab d'un côté antariq il kasab wal'ilmul malhoun d'un autre côté antariq il ilham. la partie la partie de mon cœur qui est dirigée vers la dimension terrestre, physique et matérielle de mon existence acquérit du savoir et de la connaissance à travers tous vos sens physiques comme vous le faites actuellement et comme vous le faites dans la vie de tous les jours. À travers l'observation, à travers l'écoute, à travers l'analyse et la synthétisation de ce à quoi vous êtes exposés. et ensuite à travers la rétention sur le long terme par la mémorisation mentale de ces informations. Et la majorité du temps c'est de cette façon que nous acquérons du savoir et de la science dans cette vie d'ici-bas. C'est ce qu'on peut appeler l'approche empirique de l'acquisition du savoir. Maintenant l'autre approche par l'autre fenêtre et je suis sûr que chacun d'entre vous l'a déjà expérimenté. souvenez-vous de ces moments de joie intense que vous avez vécu lorsque d'une manière ou d'une autre vous obteniez la compréhension profonde d'une situation dans votre vie. Ce moment où vous réalisez la solution à un problème qui durait depuis longtemps ou même à l'école parfois. Ce moment où vous réalisez la solution de votre équation après y avoir passé des heures ou peut-être des journées tout entières. Cette joie que vous procure cette profonde réalisation à ce moment-là et bien cette joie est indescriptible. Rien à voir avec la joie qu'on ressent en mangeant ou en buvant n'est-ce pas ? Et les gens qui ont réellement vécu ces moments-là savent de quoi je parle. Et c'est pourquoi même chez certains scientifiques séculaires qui n'ont aucune croyance en un créateur divin disent eux-mêmes que leurs plus grandes découvertes en tant que chercheurs furent pour eux comme des expériences mystiques. Des expériences mystiques disent-ils par l'énorme quantité de joie ressentie, l'extase qu'ils ont ressenti dans leur cœur au moment de ces découvertes. Mais on remarque aussi d'un autre côté que le degré, que le niveau et que la nature d'extase qu'on ressent est toujours proportionnel à l'objet de savoir et de connaissances qu'on a appris, qu'on a acquis, qu'on a réalisé. Méditons ensemble là-dessus. Une personne qui acquérit la connaissance ou le savoir de comment monter une tente par exemple, la joie ressentie à ce moment-là sera incomparable avec celle ressentie par la même personne au moment d'une prise de conscience profonde sur l'origine de la création par exemple. Les deux savoirs engendrent effectivement un sentiment de joie, mais est-ce que la joie ressentie au moment d'apprendre à cuisiner un tagine poulet-olive par exemple ? Est-ce que cette joie peut être comparée à l'extase procurée par une compréhension profonde du sens d'un verset relatif à la science de la purification de l'âme par exemple ? Ou par une compréhension profonde des lois physiques et des lois quantiques qui régissent notre univers ? Ou par une compréhension profonde par exemple de la réalité du paradis et de nos activités et de nos partages et de nos moments de compagnonnage au paradis à ce moment-là incha'Allah ? Le niveau de joie et d'extase est complètement différent n'est-ce pas ? Et vous savez de quoi je parle ? Tout le monde a déjà expérimenté ces moments de joie intense Maintenant qu'est-ce que cela nous indique ? Et j'essaye de diriger votre attention sur un point fondamental ici Certains ont déjà commencé à comprendre où est-ce que je veux en venir Qu'est-ce que cela nous indique exactement ? Sachant que le degré que le niveau de cette saada ressentie dans le cœur cette joie qui est procurée par le savoir sachant que le niveau de cette joie est déterminé par la grandeur de l'objet de la connaissance l'importance de ce qu'il y a à connaître et à savoir proprement dit sachant qu'elle est déterminée par l'importance de ce qu'il y a à savoir et à connaître Vous me suivez jusqu'ici ? Si quelqu'un vous appelle pour vous dire « Viens, viens on va aller regarder ce match de foot par exemple » Autrement dit on va aller observer comment ces joueurs jouent au football et c'est une forme de savoir ils jouent du ballon d'une certaine manière et effectivement certains vous diront directement « Laisse-moi tranquille avec ton football ça ne m'intéresse pas » Mais maintenant si vous dites à cette personne « Viens, il y a un shaykh qui donne une conférence ce soir sur la science de l'âme ou sur l'exégèse du coran ou sur la vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wasallam ou encore sur la compréhension de « Awwalus zaman » la genèse de la création Cette personne vous dira tout de suite « Où est ce shaykh ? » Où se passe cette conférence ? Pourquoi ? Parce que cet individu sait que le fait d'écouter cette conférence engendrera en lui un sentiment différent de tout ce qu'il peut ressentir en regardant un match de football ou en assistant à d'autres manifestations de l'industrie du divertissement Encore une fois la grandeur du sujet de connaissance ou de savoir détermine la grandeur du sentiment de joie ou d'extase procuré dans le cœur Maintenant on pose la question Sachant que le savoir et la connaissance ont une source une provenance primordiale n'est-ce pas ? Alors quelle est la source de toutes les sources ? Quelle est la source de toutes les connaissances ? Quelle est la source originelle de tout savoir ? Et ici je m'adresse à des croyants mais même si je m'adressais à des non-croyants la réponse serait exactement pareille Albert Einstein Stephen Hawking et bien d'autres scientifiques séculaires ont fait de la quête de la ma'arefa le but ultime de leur vie Et oui vous avez bien entendu des scientifiques laïcs et séculaires qui déclaraient que la plus grande joie et que l'ultime aboutissement et l'ultime sentiment d'accomplissement pour un scientifique et bien c'est celui de connaître et de comprendre l'intelligence de cette conscience suprême qui a créé cet univers Subhanallah il n'y a rien absolument rien qui peut être comparé à l'extase procurée par le fait de connaître la source de la connaissance est-ce que vous comprenez par-dessus toute forme de saada de joie intense du cœur rien ne peut être comparable à l'extase que ressent le cœur en connaissant il s'agit de l'ultime état émotionnel de l'ultime état vibratoire et spirituel du cœur parce que souvenez-vous le cœur est de nature céleste et il passe sa vie à chercher ce qui le satisfait intrinsèquement selon sa nature intrinsèque et originelle maintenant comment est-ce qu'on atteint cette ma'rifa cette connaissance de nature divine la gnose et je ne vous donnerai aujourd'hui qu'une petite introduction sur le sujet mais on aura le temps de développer plus en profondeur par la suite Inch'Allah alors pour faire très simple la gnose ou la ma'rifa est cette connaissance ce savoir divin principe numéro 1 pour recevoir ou pour aller chercher ce qui est de nature divine il nous faut en conséquence un outil de nature divine et on constate que notre corps physique n'est pas divin il est terrestre et donc il est limité en revanche ce corps est connecté à deux énergies qui elles sont illimitées l'âme et l'esprit un nefs et un roh en ce qui concerne l'âme il se trouve qu'elle est aussi limitée en ce moment car elle se trouve prisonnière du corps physique c'est un état qui est temporaire bien sûr de l'autre côté l'esprit lui est infini il ne meurt jamais mais l'esprit est pré-éternel il est éternel et il est post-éternel parce qu'Allah nous explique subhanahu wa ta'ala que l'esprit vient de lui-même et j'insuffla en lui de mon esprit et dans un autre verset il dit en parlant de Maryam mère de Jésus et nous insufflâme en elle de notre esprit le corps physique se fatigue et finit par périr comme vous le savez il retourne à la terre et se désintègre mais l'esprit lui est éternel et maintenant soyez attentif avec ce qui va suivre c'est assez complexe ce qu'il faut comprendre c'est que l'esprit n'est pas dans le corps humain l'âme est dans le corps humain effectivement mais pas l'esprit car la densité corporelle de l'esprit est encore plus fine que celle de l'âme c'est extrêmement important de comprendre ça l'esprit n'appartient pas à la même catégorie spirituelle que l'âme et contrairement à l'âme l'esprit lui est entièrement pur car il est de nature divine et donc l'esprit provient de alamul arwah directement que nous citions tout à l'heure le monde des esprits le monde dans lequel existent et évoluent les anges par exemple les anges sont des esprits immaculés d'ailleurs l'archange d'Ibril est souvent appelé al-rouh l'esprit raconte Allah au sujet de Marie et nous lui envoyâmes notre esprit qui se présente à elle sous la forme d'un homme parfait cet esprit c'est l'archange d'Ibril et donc notre esprit al-rouh appartenant lui aussi au monde des esprits comme les anges se nourrit lui aussi de ma'rifat de gnose Allah subhanahu wa ta'ala lui communique directement des connaissances et des informations et c'est ce qu'on appelle l'inspiration divine al-ilham maintenant ce que vous devez comprendre c'est que l'esprit étant de nature divine il reçoit en permanence des inspirations du créateur mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous les recevez dans votre coeur pourquoi ? parce que notre conscience n'est pas branchée à l'esprit par définition et non ce serait trop beau pour être vrai il n'y aurait plus d'utilité à ce test de la vie d'ici-bas si c'était le cas en réalité votre conscience est en permanence dans votre corps physique donc dans l'énergie de votre corps physique votre âme dans l'ego à neufs par moments seulement votre conscience se branche à l'esprit mais de façon très rare quand vous avez des moments de firasa des moments de clairvoyance et elle revient automatiquement dans le corps physique l'esprit n'est pas dans le corps physique encore une fois en réalité c'est le corps qui est dans l'esprit votre corps physique et en fait tous vos corps subtils métaphysiques se trouvent dans l'esprit maintenant l'essence de votre âme elle prend source dans l'esprit je sais c'est pas si simple ça viendra petit à petit inch'Allah en somme pour simplifier au maximum cette équation votre corps est fait d'argile de poussière il est terrestre et donc il est limité dans le temps et dans l'espace mais l'esprit qui a été insufflé en vous lui est de nature divine lui est-il limité il ne meurt pas et donc quand on est capable de se connecter à lui de se brancher à lui de puiser en lui on est capable de recevoir de cette ma'rifat qu'il reçoit directement d'Allah subhanahu wa ta'ala étant dans la présence divine depuis Allah vers votre esprit depuis l'esprit vers l'âme depuis l'âme vers le cœur et enfin depuis le cœur vers l'intellect et vous comprenez maintenant pourquoi ces moments de clairvoyance spirituelle sont si rares voire inexistants pour la plupart d'entre nous car sur le chemin de ce processus se trouve un obstacle de taille votre âme un nefs si cette âme est bien polie et purifiée elle laissera transparaître toutes les inspirations divines en revanche si cette âme est souillée par le péché comme le sont les nôtres hein alors l'opacité de l'âme empêche la lumière d'aller jusque dans le cœur et malheureusement pour la plupart d'entre nous 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 sommes profondément ancrés dans le monde d'ici bas au détriment de cet esprit et c'est justement ça le cheminement spirituel la science de la purification de l'âme ou la science de ce que certains appellent c'est-à-dire le chemin vers l'émancipation de la perspective matérielle de la vie d'ici bas le détachement de la dunya et la reconnexion à cet esprit divin le roh pour puiser dans cette ma'rifa cette gnose qu'il reçoit perpétuellement dans la présence divine awliyaullah disent que lorsque le serviteur brise sa prison c'est-à-dire qu'il se détache de la restriction physique de son corps autrement dit quand Allah subhanahu wa ta'ala lui permet l'ouverture de son hijab awliyaullah disent que lorsque vous brisez les chaînes de votre âme et que vous vous rebranchez à votre véritable essence vous retrouvez alors vos capacités illimitées et c'est à partir de là que vous pouvez apprendre à plonger dans les océans de ma'rifa cachés dans le coran la gnose des versets du coran qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos du coran dans surat al-waqia il s'agit là d'une très généreuse récitation c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup cette récitation est un don sans limite il ne s'agit pas simplement de lire et de relire les mêmes mots et les mêmes phrases jour après jour non c'est un océan de bienfaits qui n'a pas de limite pour qu'Allah le qualifie de karim cela sous-entend que c'est un coran qui donne et qui donne éternellement et ensuite où se trouve cette récitation dans un livre caché qu'est-ce que ce livre caché ? ce livre caché c'est votre esprit Allah a déversé des trésors de savoir et de connaissances dans votre esprit toute personne doit apprendre à puiser dans cet esprit pour pouvoir plonger dans les océans de ma'rifah du coran la gnose du coran si nous ne sommes pas capables de nous brancher à notre essence spirituelle alors nous ne ferons que lire en surface les versets du coran vous ne plongerez jamais dans la profondeur du coran c'est une chose que de lire le coran avec ses yeux physiques mais c'est une autre chose que de lire le coran avec l'œil du cœur et les gens qui l'ont expérimenté savent de quoi je parle certainement il s'agit là d'une récitation très généreuse une récitation qui vous donnera sans limite mais cette récitation généreuse se trouve dans un livre caché Personne ne peut toucher ce livre personne ne peut accéder à ce livre caché excepté ceux qui se seront purifiés vous comprenez maintenant l'analogie de l'âme opaque qui nous empêche d'accéder à la lumière de l'esprit nous sommes impurs nous sommes corrompus nous sommes souillés par le péché nous sommes voilés par les mauvaises caractéristiques et les mauvais akhlaq des dimensions inférieures de notre âme donc si nous voulons accéder au nectar de la gnose premièrement il nous faut nous purifier le sens littéral de ce verset comme vous le savez sûrement déjà fait allusion aux ablutions si vous voulez toucher physiquement le livre de la révélation d'Allah vous devez être en état d'ablution maintenant le sens batini le sens intérieur le sens ésotérique de ce verset ou plutôt devrais-je dire l'un des sens ésotériques de ce verset est que spirituellement si vous voulez plonger dans les océans des réalités cachées et des secrets du Coran vous devez être dans un état de tahara et ici le mot tahara ne désigne pas un état de propreté physique mais tahara veut dire en réalité ici que vous devez être nettoyé de tout ce qui vous attache à cette dunya au monde d'ici bas vous devez être purifié de vos désirs matériels vous devez être purifié des mauvais traits de caractère de votre ego vous devez avoir purifié votre âme de tout ce qui la rend opaque en somme cette partie profonde du Coran ne peut être lue avec ses yeux physiques elle ne peut être lue qu'avec l'œil du cœur et pour cela il nous faut reprendre contact avec notre véritable essence spirituelle quand Awliyaullah arrive à se brancher à cet esprit ils vont s'ancrer profondément en lui et de cette perspective là ils avancent en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala Awliyaullah disent que lorsque le serviteur brise sa prison il retrouve ses capacités illimitées et à ce moment là seulement il peut maintenant avancer vers la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala en d'autres termes tant qu'on ne se sera pas rebranché avec cet esprit divin le roux on n'est pas réellement en train d'avancer vers Allah on avance peut-être mais c'est comme faire du sur place on a l'illusion d'avancer parce qu'on avance depuis la perspective de l'ego et donc ce ne sont que de minuscules petits pas de mouche et ils disent rahmatullahu alayhim ajma'in je cite Allah a placé dans le cour'an le carburant l'énergie nécessaire pour le serviteur afin qu'il puisse voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois que le wali plonge dans l'océan du cour'an il absorbe de l'énergie ou de la lumière de celui-ci et il avance avec cette énergie dans la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la même manière ils disent que pour chaque enfant d'Adam lui est écrit sa part sa portion dans le cour'an la part de lumière et de gnose dont il a besoin pour atteindre la connaissance la sagesse la lumière la certitude et chacun pourra absorber du cour'an en fonction de son niveau ou de son degré spirituel disent-ils même l'être humain situé au niveau spirituel le plus bas de l'échelle a sa part de lumière et de gnose dans le cour'an subhanallah bismillah rachman rachim et l'rid la tien le plus bas par la l'as 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 Sous-titrage ST' 501